Un sac de produits finis, on y va, c'est parti ! Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va parler de produits finis Il y a beaucoup de soins, mais il y a aussi de la beauté, du make-up, etc, etc Donc avant tout, je tiens à m'excuser pour hier, puisque vous n'avez pas eu de vidéo J'ai quasiment, j'ai franchement pas eu le temps de publier une vidéo hier Donc voilà, vous n'avez pas eu de vidéo jeudi, mais on est vendredi Vous aurez cette vidéo, puisqu'on est aujourd'hui le jour où vous... On est vendredi, le jour où vous verrez cette vidéo, voilà, je la tourne le matin même J'espère que tout va bien pour vous, que la semaine s'est bien passée C'est marrant parce que d'habitude j'ai toujours des vidéos programmées, donc là c'est au jour le jour Donc je peux dire, j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée, que le week-end s'annonce plutôt bien Donc voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui Allez, on y va, c'est parti, je commence J'ai terminé une bouteille d'extrait de pépins de Pamplemousse de la marque VitaV J'essaie de vous mettre des liens un maximum en barre d'info comme d'habitude Celui-ci, donc ça, ça aide pour les défenses naturelles, donc pour les défenses immunitaires Dedans vous avez également de la vitamine C Et ça c'est mon go-to depuis 2 ans maintenant, puisque la pandémie va faire bientôt 2 ans Je le prenais bien avant, mais je le prenais en cure 2-3 mois au moment de l'hiver, etc Là je le prends toute l'année, une cuillère à café le matin Et franchement, ça m'aide beaucoup, déjà il y a de la vitamine dedans Donc ça aide un petit peu à se dynamiser, etc Et la vitamine c'est bon, et en plus de ça, ça aide aux défenses naturelles Donc voilà, l'extrait de pépins de Pamplemousse, moi c'est devenu un indispensable dans ma vie Et voilà, donc je vous mets un lien en barre d'info, si ça vous intéresse de tester, testez-le Et vous m'en direz des nouvelles, et ceux qui l'ont testé, dites-moi un petit peu si ça fait quelque chose de bénéfique sur vous ou pas En tout cas, moi depuis que je prends l'extrait de pépins de Pamplemousse hors pandémie, avant tout ça J'étais beaucoup moins malade que quand j'en prenais pas Donc voilà, ensuite, alors là j'ai plusieurs paquets, je les sors tout de suite, ce sera réglé J'ai déjà des paquets de cotons à démaquiller, bio, label de chez Intermarché Donc j'en ai deux, je les aime bien ceux-là, les cotons bio à démaquiller de chez Intermarché Je sais pas pourquoi je peux faire les cotons bio maintenant que les cotons normaux Mais quand j'en trouve pas, ben là vous voyez, il y a label en normal Et il y a également, que j'avais acheté en gros lot, parce qu'à un moment ils étaient en promo Les pommettes maxi carré visage et corps, donc voilà, j'utilisais ceux-là aussi Alors des cotons à démaquiller, j'en utilise vraiment que le matin avec ma lotion D'ailleurs la lotion, je vais vous en parler parce que j'en ai là Avec ça en fait Les cotons à démaquiller, je les utilise pas pour me démaquiller le soir Parce que j'utilise des cotons à démaquiller lavables Mais pour mettre ça, les brumes et tout ça, je préfère le coton à démaquiller Je tape parce que je trouve que sur un lavable on en utilise beaucoup plus Donc voilà Alors cette brume, c'est l'Aquareftu de chez Garantia C'est celle-ci, j'en ai deux bouteilles parce que j'en ai une qui était pas totalement finie Lors des derniers produits finis et que j'ai fini et que j'en ai commencé une autre le jour d'après Je crois que je sais plus bien Ça c'est vraiment un go-to pour moi L'Aquareftu de chez Garantia Je dirais qu'actuellement j'ai arrivé à me trouver une routine qui me plaise Une routine qui va à ma peau Et vous êtes beaucoup à me dire que ma peau est beaucoup plus jolie qu'avant Donc je pense que c'est un mix de plein de choses en fait De la routine que j'ai pour le soin Je vous en parlerai un petit peu De ça aussi qui est vraiment bien Donc ça c'est quoi ? C'est la brume océanique des sirènes C'est une brume qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre A l'intérieur vous avez de l'eau vertueuse enrichie en vitamine B3 Booster de collagène Et donc voilà C'est vraiment vraiment un truc que j'aime beaucoup 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 Je l'utilise à chaque sortie de douche en fait Le soir quand je prends, si je prends une douche le soir Après la douche je passe un coton pour enlever l'eau calcaire de la douche Et le matin après la douche, avant de faire mes soins J'utilise ça également J'adore ce truc J'en mets sur un coton Je passe sur mon visage Et roule ma poule C'est une brume que j'adore J'ai déjà testé plein de brumes Vous savez d'ailleurs j'en ai une autre à vous présenter Avant j'étais adepte des Christian Lénard Quand j'ai eu fini celle-ci et que j'en avais plus en stock J'ai recommencé une Christian Lénard Parce que j'en avais encore en stock Et franchement j'ai trouvé que ma peau était J'ai chopé des boutons Donc clairement avec celle-ci je ne chope pas de boutons Je ne fais pas de comédons J'ai une peau qui est belle, qui est saine Donc franchement celle-ci elle n'est pas donnée Parce que je crois qu'elle a 8 euros et quelques Après dans les pharmacies plus élevées Elle tourne autour entre 8 et 12 selon les pharmacies Je vous mettrai un lien en barre d'infos Mais franchement cette brume là C'est une pépite Je ne peux plus m'en passer Ça va faire plus d'un an maintenant que je l'utilise Et je ne peux plus m'en passer Donc voilà l'Aquareft U de chez Garantia J'en ai fini deux Et j'adore cette brume Elle est vraiment vraiment géniale Je vous disais donc Christian Lénard J'étais repassée Je vous en ai parlé pendant des années Je l'ai utilisée pendant des années Et là ma peau ne la tolère plus C'est la brume énergisante Soin visage et corps Aux extraits de fruits rouges Comme ça Et bien j'ai chopé des boutons Avec cette brume Alors normalement elle n'est pas périmée Parce que ça faisait un moment Que je l'avais dans mon stock Mais elle était bonne jusqu'au 04 2022 Donc elle n'était pas périmée Mais clairement Ma peau n'a pas aimé du tout Donc ça Poubelle Ensuite Niveau démaquillage Alors attendez Je vérifie que je n'en ai pas plusieurs Parce que pour le moment Il se cache Non j'en ai qu'une Vous le savez J'utilise l'huile démaquillante De chez Nivea Pour moi c'est un goto Un must have Ils sont vraiment Elle est vraiment 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 géniale Elle ne vaut pas très cher Je ne sais pas si vous suivez Cyril Laurent Je vous remettrai sa chaîne En barre d'infos Il en a parlé une fois Il a dit que c'était vraiment Une très très bonne huile démaquillante Et moi je l'adore Donc je n'utilise pas toujours la même Là c'est l'apaisante Pour les peaux sensibles Elle est vraiment bien Celle-ci Franchement j'adore Elle a une petite odeur Très sympa Donc j'en mets 3 pompes dans ma main Je vais directement sur mon visage Qui est maquillé Avec l'huile Je masse le tout Je passe mes mains sous l'eau chaude Je viens réémulsionner le tout Et après je prends un démaquillé Un coton à démaquillé lavable Et j'enlève le tout Et franchement J'adore Parce que ça laisse la peau Apaisée clairement Clairement Pour celle-ci Apaisée clairement Là en ce moment J'utilise celle pour les peaux sèches Je crois Et clairement Il y a une petite différence Elle me va très bien aussi Mais il y a une petite différence Celle-ci je sens vraiment Que ça apaise ma peau Et je n'ai pas besoin Si vous voulez De De tout de suite Parce que vous êtes beaucoup A me dire Ouais mais moi Et bien avec ça non Parce que l'huile qu'il y a dedans Et tout C'est vraiment un côté Apaisant sur la peau Et j'ai pas besoin D'hydratation juste derrière J'en remets un petit peu plus tard Avant d'aller me coucher Donc franchement Ça très très bien Ensuite 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 Alors ça je crois Que j'en ai pas beaucoup Donc je vais vous en parler Tout de suite J'ai un dentifrice Sansodine Réparer protège Alors Moi en général Je prends le Sansodine Réparer protège Que j'adore Mais là J'en avais racheté en pharmacie La dernière fois En parapharmacie Quand j'ai été acheter mes brumes Et ils ont changé C'était marqué Nouvelle formule Et avec la nouvelle formule Je ne le tolère pas du tout Ça me picote dans la bouche Ça me fait des Comme des gersures au coin des lèvres Et j'avais déjà eu ce problème Quand ils avaient changé Avant j'utilisais aussi Il y en a plusieurs de cette gamme Et il y a Quelques temps de ça Je pense un an ou deux Ils avaient changé la formule de l'autre Et j'avais eu le même souci Des gersures au coin des lèvres Et quand j'arrête Quand j'arrête la nouvelle formule Je n'ai plus ces gersures au coin des lèvres Donc ça vient vraiment de ça Donc si je retrouve celui-ci Clairement je le reprends Mais si c'est la nouvelle formule Qui est maintenant en magasin Je ne pourrais pas le reprendre Là actuellement J'utilise celui de chéri Et je n'ai pas de problème Donc voilà Déodorant Alors je pense que ça fait un moment Que je ne vous ai pas sorti de déodorant Ou alors j'utilise beaucoup de déodorant J'en ai trois Donc en ce moment Celui que j'utilise Et que j'aime beaucoup C'est le Rexona Muffin Sense Coton ultra dry Comme ceci Donc vous voyez J'en ai trois Je l'aime bien Moi j'utilise que décompressé Parce que je trouve que c'est Beaucoup plus pratique Ça prend moins de place et tout Aussi bien quand on part en week-end Ou en vacances Ou dans la salle de bain Ça prend moins de place Moi personnellement Je ne trouve pas que ça dure Moins longtemps qu'une bouteille normale Donc les Rexona Cotton ultra dry C'est vraiment mon truc Et j'adore sa petite odeur en plus J'ai le douche J'ai le douche J'ai le douche J'ai le douche Attendez je les sors tous Hop je crois qu'on est bon Alors j'ai le douche Ceux là je les achète chez Action Les ultra doux comme ça Alors j'ai le ultra doux Douche de soin Base lavande d'origine végétale Au lait de vanille Et la graine de lin Nourri et réconforte Écoutez il sentait bon Voilà il sentait bon la vanille Il n'y avait rien de particulier Il est bien Voilà il y a la vanille Mais il y a une petite odeur De graine de lin par derrière Mais franchement il était pas mal Donc ça je serais susceptible De racheter également J'ai également utilisé La garnier ultra doux douche Soin bio Délice bio Melle de Provence Et fleur d'oranger Celle-ci Voilà Très très bien aussi Bonne petite odeur De miel et de fleur d'oranger De fleur d'oranger Moi j'aime bien Donc ça pareil Je serais susceptible De racheter également Toujours en gel douche J'ai utilisé de la marque I love bio By Léa Nature Le dur le réveil Gel douche Shot de citron Donc c'est avec du parfum Et des lavants naturels Du gel d'aloe vera Et de quoi les stabiliser Et c'est tout Donc c'est cruelty free Vegan et bio Et franchement j'ai beaucoup aimé Ouais j'ai bien aimé Il avait vraiment Ce petit côté Très boostant du matin Avec sa petite odeur de citron Un citron un peu naturel Vous savez pas le citron Un peu chimique Et franchement j'ai bien aimé Donc ça si j'en retrouve Je serais susceptible De racheter aussi Ouais j'ai bien aimé Ensuite Oups là Il a failli tomber De chez Dove Je les achète Chez Action aussi Ceux là Le surgras Ou en magasin Mais là un fois Je l'avais acheté chez Action Le Dove surgras Peau sèche Nourri et protège 0% sulfate SLES Huile et crème Celui-ci Je l'aime bien Voilà J'aime bien l'odeur Des produits Dove Moi je trouve qu'ils hydratent bien Ma peau Qui me laissent la peau J'ai pas la peau Des squamée Quand j'utilise Des squamée ça se dit Je crois Ouais bref Vous avez la peau Qui fait un peu effet Peau de croco J'ai pas la peau Comme ça Quand j'utilise les Dove Donc voilà J'utilise une fois Un gel douche Un petit peu plus Comme ça Où il y a moins De trucs hydratants Et une fois un truc Où il y a plus De trucs hydratants Et ça me va Très bien Produit problématique Celui-ci Ça fait un petit moment Qu'il est dans ma salle de bain Et je l'ai réessayé hier soir Et là j'ai dit Non ça suffit Donc c'est pas possible Banana Shake Douche-lait hydratante D'origine naturelle Et biodégradable A la banane Mais c'est clairement pas possible C'est celui-ci Alors celui-ci Je crois que je l'avais acheté Chez Stokomani Il y a un bon petit moment déjà Voilà Vous savez à quoi ça me fait penser Quand j'étais petite Quand j'étais malade Ma maman me donnait Un sirop à la banane Et bien ça a la même odeur Et comme ça Dans le pot Ça me déplaît pas Vous savez Ça a l'odeur un peu Des bonbons à la banane Ça me déplaît pas Mais alors sous la douche Ça te ressort Un espèce Une espèce d'odeur Très désagréable Très chimique Très pas bonne Ça il est en moitié Je crois Mais je peux plus Donc Alors J'en ai laissé un Oui j'en ai laissé un De gel douche I love you aussi Oui c'est vrai que j'en avais acheté deux Et je les ai utilisés en Moi j'aime bien changer de gel douche Tous les matins en fait Selon mon humeur Selon ce que j'ai envie J'avais acheté aussi De la marque I love you Bah il est à nature Le no stress Gel douche Douceur de coton Donc avec du parfum Et des lavons naturels De l'aloe vera Et de quoi les stabiliser Et c'est tout On est toujours sur la même gamme Donc c'est celui-ci Douceur de coton Et j'ai bien aimé Ça faisait pas un coton chimique Ça faisait un coton vraiment naturel Et j'ai bien aimé Donc ça pareil Je serais susceptible de le racheter Ensuite Si vous me suivez depuis un petit moment Vous savez Enfin depuis Un petit moment Depuis le début de l'année Depuis la fin de l'année dernière Vous savez que je suis passée A la coloration végétale Sur mes cheveux Donc je n'ai plus le droit D'utiliser Enfin il faut mieux pas En gros Que j'utilise des silicones Donc j'avais terminé Avant Avant de faire ma coloration végétale J'étais déjà passée Un petit peu au naturel Avec moins de silicone Moins de sulfate Et tout ça Mais il me restait Des petits shampoings A terminer Donc j'ai fait au maximum De ce que j'ai pu Mais malheureusement Là il y en a qui sont en moitié Que je pourrais pas terminer Par contre Ceux-là C'est fini Donc ça j'avais la gamme complète Je vous en avais parlé Très 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 bonne gamme Si vous utilisez encore des silicones N'hésitez pas à utiliser ceux-là Parce que c'est vraiment Une très bonne gamme Donc c'est la gamme De chez Dosange Nutri Extreme Shampoing anti-dessèchement Pour les cheveux secs et desséchés Dedans vous avez de l'huile précieuse De volubilis De la provitamine B5 Et donc c'est vraiment Ça redonne vraiment clairement Un côté soyeux Donc ça c'était le shampoing Vous aviez l'après-shampoing Et vous aviez le masque Comme ceci Donc franchement Ça c'est une très bonne gamme Si vous voulez encore Enfin si vous avez encore Vous utilisez encore des silicones Dans vos cheveux Ça vous pouvez y aller foncer Parce que franchement C'était une très bonne gamme Mais comme je vous dis Moi le silicone C'est finito Ensuite Shampoing J'ai terminé Le Morning Street Que j'avais reçu Dans une box Donc c'était un shampoing A l'huile d'argan C'est celui-ci Donc c'était un petit échantillon Mais écoutez Il était pas mal Alors je ne sais pas S'il y a des silicones Ou pas dedans Parce qu'ils ne le mettent pas en avant Donc je pense que S'ils ne le mettent pas en avant C'est qu'il doit y en avoir Mais ça c'était pas mal Mais bon Je vous dis Je ne rachèterai pas Ensuite Alors celui-ci Il est en moitié Mais clairement Il a vécu la douche Plus plus Et ça c'est un shampoing Que j'utilise plus l'été en fait C'était l'ultra doux Le shampoing merveilleux Huile d'argan Et camélia Nouris sublime Réveille la brillance Ça c'est clairement Un super shampoing Mais il y a des silicones Donc je ne peux plus l'utiliser Mais franchement Celui-là Il était très bien Si vous voulez un shampoing Qui donne vraiment De la brillance A vos cheveux Qui vous donne De beaux cheveux Celui-ci vous pouvez y aller Les yeux fermés Ensuite 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 Quand j'étais en panne D'eau Garantia J'avais utilisé Unex les bains En eau minérale naturelle Tout simple Voilà Donc elle est terminée C'est un petit format Terminé Voilà Euh Ceci De la marque Respire J'avais eu ça Dans une box également Attendez Ça ne fait pas le focus Au bon endroit Voilà Donc c'est un petit Déodorant Efficacité 48h 100% D'origine Naturelle Donc c'est un déodorant Bi Enfin stick Alors déjà Moi je ne suis pas fan Des déodorants stick Donc je me suis dit Essaye quand même Parce que voilà Celle d'aluminium Machin Tout ça Tout ça Tout ça Les sticks C'est meilleur pour la planète Bref Franchement non Non Parce que Au bout de En fin de matinée Je sentais déjà la transpiration Donc ça Non C'est pas pour moi Après Brume fixatrice De maquillage J'en ai terminé Deux Donc on a La biface Fix make up Que j'achète Chez action Celle-ci Fixateur de maquillage De chez action Moi je l'adore Vous êtes beaucoup A me dire que vous l'aimez bien Il y en a quelques-unes Entre vous Qui m'ont dit Que ça leur avait causé Des boutons Écoutez Moi je ne sais pas Parce que moi ça m'en cause pas du tout J'ai pas de problème De ce côté là Donc essayez Vous verrez bien De toute façon ça vaut Ça vaut 1,49€ Ça vaut pas très cher Donc si vous voulez la tester Testez là Mais franchement moi je l'adore UR spray matte effect De chez UR Cosmetics Je vous en avais parlé Dans une vidéo Il est pas mal Il est pas mal Mais il est moins bien Que l'autre Et il est plus cher Donc je continue l'autre Et en plus C'est un plus petit format Là on a On a combien d'emmels 50ml Et sur celui-ci On a 150 Vous voyez c'est 3 fois 3 fois la taille Voilà Ensuite Des crèmes Alors ma fameuse routine Dont je suis adepte Depuis Je crois bien Bientôt 2 ans maintenant C'est la fameuse routine Pulpe de vie Je suis Vous êtes beaucoup Comme je vous disais En début de vidéo A me dire que j'ai une peau Qui est beaucoup plus jolie Qu'avant etc Je pense sincèrement Que ça vient de ma routine Pulpe de vie Franchement depuis que j'ai découvert Les produits pulpe de vie Je trouve que ma peau Est plus lumineuse Ma peau est beaucoup plus Elle fait beaucoup moins de boutons Ma peau est plus Enfin je sais pas Il y a vraiment un truc Qui a changé sur ma peau Et comme je vous dis J'ai pas envie De rechanger cette routine Parce que pour l'instant Elle me va encore très bien Donc je continue Là j'ai terminé 2 crèmes La première C'est la crème hydratante Visage The cream Qui est à la pêche blanche Pour l'hydratation Je vous remettrai en lien En barre d'info Ma vidéo que j'avais fait Sur pulpe de vie Comme ça vous pourrez aller voir Si vous voulez avoir Un petit peu plus d'infos Sur d'autres produits Donc c'est celle-ci Elle était très 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 bien Si vous avez la peau sèche Si vous avez une peau Qui tiraille un petit peu Vous pouvez prendre celle-ci La The cream A la pêche blanche Parce que franchement Elle était vraiment bien Là pour le début d'hiver J'ai beaucoup aimé Parce que vous savez En début d'hiver Au changement de saison Quand il commence à faire Un peu plus froid Etc On a par moment La peau qui tiraille un peu plus J'ai utilisé celle-ci Et j'en étais complètement satisfaite Franchement pour moi Pulpe de vie Je sais Je vous en parle souvent Mais c'est vraiment Une révélation pour moi Cette marque Et j'ai terminé également Celle que je suis en train D'utiliser à nouveau En ce moment Donc c'est la Perfect Selfie A la Clémentine Bio C'est un soin hydratant Blur Avec des probiotiques à l'intérieur Donc c'est pour les imperfections A la base Donc est-ce que c'est ça Qui fait que j'ai une peau Beaucoup plus jolie qu'avant J'en sais rien Mais en attendant Cette crème Elle est révolutionnaire Elle est du tonnerre En plus j'aime bien Ils ont des petites odeurs Qui rappellent un peu le fruit Mais sans trop C'est pas une odeur Qui est trop 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 présente Donc la Perfect Selfie Je vous la montre de plus près C'est celle-ci Franchement celle-ci Elle est vraiment géniale Donc comme je vous dis Début d'hiver J'avais la The Cream A la pêche blanche Et là je suis repassée A la Perfect Selfie A la Clémentine Et j'adore 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 J'utilise en contour des yeux Le Bright Est-ce que j'ai un contour des yeux Là-dedans ? Non j'en ai pas Le Bright pour la lumière Et je mets la Perfect Selfie après Et je suis en joie Voilà Tout simplement Tout simplement Mais je vous laisse aller revoir Ma vidéo pulpe de vie Si vous voulez plus d'infos Ensuite On va terminer avec des produits Make-up J'ai terminé Un Long Lasting Eyeshadow Stick De chez Kiko En teinte noire Comme ceci Donc c'est mes fameux sticks Que je mets pour mes yeux Donc celui-ci Il est terminé Ça me rip Enfin il en reste un tout petit peu Mais ça me rip la paupière Donc j'arrête de l'utiliser Voilà Vous savez que ça C'est un indispensable pour moi Depuis quelques années maintenant Pourquoi ? Parce que En fait c'est un gros Un gros embout comme ça Vous voyez Et quand vous voulez en mettre En muqueuse supérieure Ça ne vous fait pas pleurer Et c'est vraiment cool Et ça tient toute la journée Donc ça j'adore J'ai terminé Deux Mascaras De chez Banana Beauty Le No Limits Et le Volume Up Donc ceux-là No Limits Et Volume Up De chez Banana Beauty Ce sont des mascaras Que j'adore Des mascaras chouchous J'en ai racheté D'ailleurs j'ai Une de vous Qui m'a envoyé Un bon code promo hier Donc je pense que Je vais repasser commande Parce que J'aime bien en avoir en stock Et là j'en ai plus en stock Donc pour le No Limits Je vous montre sa brosse Rapidement C'est une brosse Qui est toute petite En silicone comme ceci Alors je vais attendre Que ça fasse le focus Sur la brosse Voilà Donc voilà J'aime bien utiliser celui-ci En première couche de mascara Pour vraiment bien délimiter Mes cils etc Et les allonger Et ensuite Je viens mettre Par dessus Le Volume Up Qui lui a une brosse Qui est un peu plus en poil Et qui est un petit peu Plus long Comme ceci Une brosse un peu en forme de 8 Donc je mets ça En deuxième couche Et ensuite Je viens remettre Un coup de No Limits Franchement Ces mascara Ça a été une révolution Pour moi Je les adore Je les trouve vraiment Très très bien Si vous avez des tout petits cils Le combo des deux Il est juste parfait Après Ne les commandez pas A plein pot Sur le site Banana Beauty Attendez un code promo Il y en a tout le temps Des influenceurs Qui parlent de Banana Beauty Il y en a beaucoup Donc n'hésitez pas A attendre un code promo Pour les commander J'ai terminé également Le mascara De chez Martin Cosmetics Qui est le Mascara Bombastique C'est celui-ci Comme ceci Donc au niveau de la brosse Pour celui-ci C'est une brosse En picot Du tout En poil Comme ceci Qui est assez sympathique Elle est droite Elle est droite Mais vous savez Les poils Ils tournent un petit peu Le mascara Il était bien Par contre Le problème que j'ai eu Avec ce mascara C'est que Au bout de 3 semaines D'utilisation Il commence à faire des pâtés Et quand ça commence A faire des pâtés Et que ça fait des trucs Bizarres sur les cils C'est pas agréable Donc il est bien Mais dans les premiers moments Dans les 3 premières semaines Après c'est plus bien Et le dernier mascara Que je mets à la poubelle C'est le Sky High De chez Maybelline Cils sensationnels C'est celui-ci Donc celui-ci Au niveau de la brosse C'est une brosse En picot Silicone Toute simple Comme ceci Elle est un petit peu Plus grosse Au début Qu'au bout Très bon mascara Alors j'ai trouvé Pour moi Qu'il était Pas tout à fait Noir comme j'aime Mais franchement Il était bien Je l'ai fini jusqu'au bout Il a pas Vous savez par moments Il y a des mascaras Qui ont tendance A durcir Ou à faire des paquets Et tout Celui-ci non du tout Il a été pareil Du début à la fin Et je l'ai bien aimé Donc écoutez Par contre celui-ci Faites attention Il a une brosse Qui est très 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 mobile Et par moments On a tendance A s'en foutre Un petit peu sur la paupière Donc voilà Celui-ci Je peux vous recommander Il est pas mal Donc voilà J'en ai fini Avec mes produits finis Dites moi Si vous aimez Un des produits Dont j'ai cité Que vous aimez beaucoup Vous Ou que vous n'aimez pas Du tout N'hésitez pas A en parler en commentaire Dites par rapport A votre peau Etc Ca peut aider Certaines personnes Qui voudraient essayer Mais qui se demandent Par rapport à leur peau Comment ça peut être Moi j'ai une peau normale Avant j'avais une peau mix Maintenant j'ai vraiment Une peau normale Voilà Donc n'hésitez pas A partager tout ça En commentaire En attendant j'essaie de vous mettre Un max de liens En barre d'infos J'espère que cette vidéo Vous aura plu Nous on se retrouve lundi Pour une autre vidéo Et je vous fais plein de bisous Et il paraît qu'aujourd'hui C'est la journée du câlin Donc je vous fais des gros 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 câlins Voilà A distance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada